Sous-titrage Société Radio-Canada « Est-ce que vos carottes arrivent à faire ça ? Les miennes, oui ! » Les visions délirantes et cauchemardesques de Cole Cush. Et le rêve de Cadaver, rejoué sur scène devant un vrai public. Mais d'abord, petit retour en arrière dans les archives de Trax avec les songes de Michael Stein. « Récemment, j'ai rêvé que je faisais du vélo à Key West, en Floride. Et un wapiti est apparu au bord de la route. Il avait d'énormes bois et était en train de brouter le sol. Je n'arrivais pas à voir ce que c'était, il faisait nuit. J'ai sorti mon appareil photo et à la lumière du flash, l'animal s'est transformé en guépard pendant quelques secondes. Ensuite, redevenu wapiti, il s'est approché de moi et m'a vomi le gué par-dessus. Après ça, je me suis réveillé. « C'est parti. » « C'est parti. » Le réalisateur taïwanais Yuan Shie crée des vidéos futuristes pour tous ceux dont les rêves sont faits de liberté. « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » « J'ai envie de rendre visibles des choses cachées, de dévoiler ce que notre société préfère dissimuler. » « Je me sens plus libre dans le monde virtuel. » « Il y a beaucoup de thèmes qui méritent d'être abordés. » « Et je pense que c'est dans la virtualité que cela sera possible. » Alliant science-fiction, animé et nostalgie 90s, il livre sa vision de la jeunesse asiatique et explore tous les tabous. Travail du sexe, solitude et suicide. « C'est parti. » Si ces dystopies se déroulent dans un futur proche, elles témoignent avec réalisme des problèmes sociaux du monde actuel. « Dans mes vidéos, l'action se situe dans des lieux imaginaires, dans un espace tant qu'il n'existe pas. » « Et c'est mieux comme ça. » « Sinon, ça serait vraiment très délicat. » Le combat contre le harcèlement et l'exclusion est au cœur de son travail. Kuen Chie a réalisé le clip « Egoholic » pour la chanteuse Jolin Tsai. L'histoire d'une adolescente malmenée par ses camarades qui fait appel à une entreprise virtuelle pour se venger. « Les écoles taïwanaises ont des valeurs très traditionnelles. J'ai appris dans un article et un documentaire que les lycéennes lesbiennes ne peuvent pas vivre leurs relations au grand jour. Elles n'ont pas le droit de s'afficher. Dans un établissement, un couple de fils est d'ailleurs suicidé à cause de ça. Elles ont sauté d'un toit. À l'époque, cet événement avait fait beaucoup de bruit. Quand j'ai réalisé le clip « Egoholic », ça a suscité pas mal de réactions. On en a même parlé à la télévision taïwanaise. Et le proviseur du lycée en question a voulu me poursuivre en justice. Depuis, je suis très prudent quand je fais allusion à des choses qui ont un rapport avec des faits réels. J'ai dû m'excuser. Dans son court-métrage « Radiation », il met en scène une jeunesse asiatique aussi volontaire qu'indomptable. Un manifeste à l'esthétique cyberpunk contre la domination des anciens. Il s'agit d'être contre l'autorité et les stéréotypes. D'ailleurs, ce phénomène ne concerne pas que la Chine. Ces derniers temps, ça m'a vraiment frappé. Dans ma famille, par exemple, c'est mon père qui représente l'autorité. Quand il vous parle ou quand il vous regarde, il a plein de clichés en tête. Il faut être comme ci ou comme ça. C'est à son épouse ou à la femme en général de faire la cuisine. Il n'a pas à s'en occuper parce que lui, il rapporte l'argent. Je déteste ce genre de stéréotypes et cette hiérarchie sociale. Pour son nouveau projet « Legends of Dystopiasion », Yuan Shie s'est emparé de créatures mythologiques pour les propulser dans le futur. Elles y vivent éternelles, pures et libérées de toute notion de genre et d'autorité. « Au plus profond de mon cœur, je suis persuadé que notre avenir sera heureux. Mais les happy end, c'est ennuyeux, non ? » L'ennui, ce n'est pas exactement ce qui caractérise les univers oniriques de ces deux réalisateurs. Une nuit, j'étais en train de peindre un jardin. C'était un tableau noir avec un peu de verre. Pendant que je le regardais, un souffle est sorti de la toile et la couleur verte a commencé à bouger. Je me suis dit « Oh, une image mouvante ! » C'est comme ça que j'en suis venu au cinéma. Je suis toujours très étonné quand les adultes se disent perturbés par des images qui sans doute appartiennent à leur enfance. Pour moi, les contes de fées sont avant tout des histoires abstraites et effrayantes. Les enfants s'y retrouvent parce que ça les aide à faire face à l'abstraction de la vie. Ça leur permet d'affronter ce qu'ils ne comprennent pas encore. Voilà pourquoi je pense que toutes ces images macabres sont essentielles pour les enfants. Mais en vieillissant, certains adultes ont tendance à oublier tout ça. ... ... ... Mom? You look great! Mom? Ses rêveries en stop-motion sont nées ici, dans le studio de Daniel Sterling Altman. Le vidéaste finalise actuellement la dernière scène du film qu'il a réalisé pendant le confinement, en brûlant de l'herbe un peu spéciale. En fait, c'est un mélange d'origan et de sauge. C'est pas cher et c'est ce qui ressemble visuellement le plus à la marijuana. Dans les scènes précédentes, il y avait une allusion au changement climatique et à la destruction de notre planète. Mais à la fin du film, le soleil se lève au-dessus des prairies de marijuana brûlées. Et ce nouvel espoir prend la forme d'un échange tauride avec une conquête sexuelle faite sur Skype pendant le confinement. Une romance virtuelle est née. Il a vu les beaux. Mais l'internet est foutu. Ce Canadien de 26 ans adore les carottes. Dans son studio berlinois, il en conserve d'innombrables spécimens. Car pour être utilisé en animation, le tubercule doit être à point. Le truc, c'est d'y aller lentement et d'être régulier. Voilà, maintenant je peux les animer et les tordre comme je veux. Enfin presque. Est-ce que vos carottes arrivent à faire ça ? Eh bien oui. Traitant aussi bien de sexe, d'identité de genre que de relations familiales, ces courts-métrages queer ont été présentés dans des centaines de festivals à travers le monde. Et ils ont tous été inspirés par le légume favori de Daniel. Pour moi, la carotte représente à la perfection ce que je veux réaliser avec mes animations. C'est l'équilibre idéal entre la sphère domestique et l'absurde. Jusqu'à présent, la famille a toujours joué un rôle essentiel dans mes films. La cellule familiale façonne la personne que vous deviendrez plus tard. Et je trouve ça passionnant. La mère qui répète son numéro de téléphone, alors que bien sûr, toute la famille le connaît déjà, est une anecdote directement inspirée de ma vie. Je m'intéresse à la relation qu'une mère peut entretenir avec son fils gay. Ça, c'est en partie autobiographique. Qui êtes-vous ? C'est Jeffrey, mon ami. C'est tellement merveilleux ! Je m'efforce vraiment de rendre mes films accessibles. Au départ, je pense toujours à quelque chose qui pourrait plaire à ma mère et qu'elle serait susceptible de montrer à ses amis. Ensuite, ça devient peut-être un peu plus explicite, voire même sanglant. Cela m'intéresse de voir comment les personnes queer trouvent leur place dans la société, tout en étant façonnées par l'environnement dans lequel elles ont grandi. Beaucoup cherchent à être représentés à l'écran, mais il existe tellement de films qui abordent le queer uniquement sous un angle dépressif. On n'y parle que de solitude ou de la peur de faire son coming out. Mon film, en revanche, est un cadeau à la fois tendre, pur et bienveillant pour toute notre communauté. J'ai envie de raconter des histoires absurdes, mais mes personnages seront toujours queer, parce qu'on n'en voit pas assez au cinéma. Et pourquoi est-ce que les personnages ne seraient pas toujours queer, d'ailleurs ? J'ai envie de faire un déjeuner. All right, I'll go get you in here. All right, I'll go get you in here. So what are you boys doing back here? Uh, well, we're just prepping for our next patients, but we would really prefer if you had a seat in the waiting room with the others. Yes, sir. Les délirantes animations en 3D de Cole Kush suscitent à la fois gêne et fascination. Jamais très éloignées de la réalité, elles jouent aussi avec nos angoisses. Pour moi, l'existence a quelque chose de comique. Elle peut parfois être intense, parfois terrifiante et parfois merveilleuse. Elle est tout ça en même temps. Dans la vie, il y a tellement de choses intéressantes, en particulier dans les petits moments banals du quotidien. Tous les jours, nous sommes confrontés à une forme d'étrangeté. Le moindre détail troublant de la vie me fascine. C'est ce que j'essaie d'illustrer avec les personnages de mes animations. Cet homme au corps de bébé présente une étonnante ressemblance avec son créateur. Répondant au sobriquet de Dole, l'étrange créature est désormais culte sur internet et figure même au casting d'un pilote pour la chaîne américaine Adult Swim. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je voulais dessiner un personnage qui me ressemble. Alors j'ai utilisé la webcam de mon ordinateur. Il y avait plein de filtres et je pouvais même agrandir ma tête. J'en ai dessiné les contours et je me suis amusé avec tous les différents effets audio. Le résultat était tellement affreux que ça m'a fait rire. Je m'identifie complètement à cet homme bébé. C'est comme s'il était pris au piège dans un monde qu'il ne comprenait pas vraiment. Et ça le rend très vulnérable. Ce que j'aime chez ce personnage, c'est qu'on ne sait pas réellement quel est son niveau d'intelligence. Il pourrait aussi bien avoir la sagesse d'un maître zen que celle d'un idiot du village. Personne ne le sait. C'est comme s'il flottait au-dessus de la vie. En fait, je crois que j'aimerais bien être comme ça. Le penchant de Colcush pour les corps et les proportions anormales n'est pas dû au hasard. Le Canadien est un ancien prothésiste et a exercé pendant des années avant de se lancer dans l'animation. Quand j'étais prothésiste, je passais des heures à observer la démarche des patients. On analysait chaque articulation de la cheville au genou. Il fallait comprendre comment tout ça fonctionnait. Mon ancien métier m'est très utile pour ma pratique artistique. J'aime le fait que mes personnages flirtent avec les limites de la normalité. Je dirais qu'ils sont à la fois imprégnés de mon sens de l'humour et par mon obsession de la physiologie. Pour sa vidéo la plus célèbre, Colcush a collaboré avec son ami, le chanteur Mac DeMarco. Ce pseudo-documentaire à l'esthétique DIY a déjà été vu plus de 700 000 fois sur les plateformes de streaming. Mêlant animation et images réalistes, la vidéo suit les réflexions lunaires de Dave Fuck, assistant de parking. C'est tellement inutile que ça fera peut-être rire les gens. Déclencher un petit sourire sans aller chercher plus loin. Ça a quelque chose de positif, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Quand je tombe sur une œuvre d'art qui ne vise rien de précis, mais avec laquelle je peux établir un lien, je me dis toujours, « Oh, il existe des gens qui ressentent la même chose que moi. » À vous d'interpréter librement ces images. À quoi peuvent bien rêver les artistes lorsqu'ils envisagent le futur ? « Je pense qu'on sera tous de plus en plus ouverts d'esprit. Tout le monde sera sur la même longueur d'onde et la société sera moins hiérarchisée. On portera des oreilles d'elfes et des lentilles de couleur. On pourra constamment changer d'apparence. En un claquement de doigts, on virevoltera dans les airs comme des petites fées. Ce sera super cool. On aura des possibilités infinies. À l'avenir, je pense qu'il y aura moins de frontières en tout genre. Les gens seront plus connectés les uns aux autres et on arrêtera peut-être de juger en permanence les vies et les choix de tout le monde. Ce qui doit changer, c'est notre perception de la nudité et de la sexualité, en particulier celle des femmes. Pourquoi est-ce que la nudité est encore censurée sur les réseaux sociaux ? Les gens porteront des lentilles de contact en réalité augmentée. Quand on marchera, un système de navigation nous dira où on doit aller. Il n'y aura plus aucun feu de circulation parce que les lentilles nous avertiront quand il faudra s'arrêter. Avec ce dispositif, le monde vivra enfin en paix. On trouvera un consensus sur les questions environnementales et économiques. Il n'y aura plus d'injustice et on se rendra compte que chaque être humain est lié avec les autres. On arrêtera peut-être enfin d'utiliser des énergies fossiles. À un moment donné, il faut être clair. On ne peut pas continuer comme ça. Nous n'utiliserons plus que des énergies renouvelables. Cela changera radicalement le monde dans lequel nous vivons. J'adore voyager, alors si on pouvait se servir de ces énergies dans les moyens de transport, ça serait fantastique. J'espère que le développement durable finira par occuper une place prédominante dans nos sociétés. De toute façon, on n'a pas le choix. Nous devons créer un environnement plus durable. Les produits que nous utiliserons devront tous être bio et recyclables. Ce sera une priorité pour tous les secteurs de la technologie. Les progrès techniques sont tellement rapides qu'ils vont bouleverser en profondeur notre mode de vie, notre essence même en tant qu'être humain et notre impact sur les autres espèces. Vous savez, la Terre va s'en sortir. Mais elle va nous virer à un moment ou à un autre si on continue de faire n'importe quoi. si on le foutait. Le groupe Metal Cadaver devrait actuellement être au beau milieu d'une tournée mondiale. Mais le coronavirus a changé leur plan. Trax a suivi le concert qu'ils ont finalement donné à huis clos. C'était un peu bizarre parce que dans un coin de notre tête, on avait l'impression de faire un vrai concert. Du coup, à la fin de chaque morceau, on attendait des applaudissements qui ne sont jamais arrivés. C'était assez dur en fait de ne pas avoir de rapport avec le public bien sûr. Mais j'ai fait des concerts devant bien moins de personnes avant. Il y avait plus de monde dans la salle qu'il y a dix ans quand je jouais avec d'autres groupes. Donc, ce n'était pas un problème. Le groupe élabore depuis dix ans un mélange de stoner rock et de doom metal. Mais ce qui unit Tire, Lupus et Dragon, c'est avant tout un amour sans limite pour les authentiques sons rétros. Ils ont mis à profit le confinement pour travailler sur leur sixième album dans leur studio berlinois. Quand on bosse sur un nouveau disque, le plus important est de capter l'instant où les musiciens ne répètent plus mécaniquement leur partie dans leur coin, mais jouent réellement ensemble. Il y a une véritable symbiose qui naît à ce moment-là. Quand on écoute des albums qui sont sortis il y a cinquante ans, on se rend compte qu'ils sont intemporels. Le son n'a pas été retouché ou en tout cas beaucoup moins que sur les disques actuels. Et cette musique a davantage de personnalité. Ce son à l'ancienne, Cadaver compte bien le dénicher dans la malle au vinyle de Trax. J'ai trouvé Yesterday and Today des Beatles. L'album commence avec cette mélodie plutôt marrante à la guitare. Je me suis dit une guitare-mélodie. Tiger est sans doute le plus grand fan des Beatles que j'ai rencontré de ma vie. J'ai grandi avec ce groupe et quand j'ai déménagé à Berlin, j'ai eu une deuxième phase Beatles. Ça a duré au moins un ou deux ans. Je fumais des joints et le soir, j'écoutais les Beatles. Je ne m'en suis jamais lassé. Docteur Drey, je ne connais pas trop le hip-hop mais j'ai beaucoup écouté cet album. C'est l'un des disques les plus importants du genre. Je suis allé à quelques concerts de hip-hop mais à chaque fois je me fais remarquer. Au concert de Kendrick Lamar à la Columbia Halle de Berlin, quelqu'un dans le public m'a appelé Jésus. En tout cas, le concert était cool et j'ai vraiment apprécié la soirée, c'était marrant. Si je ne choisis pas cet album, les gens vont pas être contents. Black Sabbath est le groupe avec lequel on nous compare le plus souvent. Mais c'est sans doute aussi à cause de cette nouvelle vague stoner, proto, métal, rétro dont on nous attribue le mérite. C'est le dernier concert où j'ai complètement perdu ma voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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